Dans la salle des fêtes de Louvois, tout le monde s'active. Choix des textes, mise en scène, improvisation, l'heure est aux dernières répétitions. Dans quelques semaines, les villageois vont tous se replonger en 1913, à la veille de la Grande Guerre. A la tête de cette drôle d'initiative, le parc naturel régional de la montagne de Reims et son directeur, Olaf Holm, soucieux de faire vivre ce territoire de 68 communes à travers la mémoire de ses familles. On est là pour le lancement de la résidence avec le diable à quatre pattes et surtout de la lancer à l'occasion du jour de la nuit qui aura lieu aujourd'hui partout en France. Avec les habitants de Louvois qui voulaient accueillir cette manifestation, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus ludique et surtout d'aborder le sujet de 1914-18. Alors, qui vous invitez ? A vous joindre ! En résidence pendant quatre ans, les professionnels du théâtre de la compagnie du diable à quatre pattes ne manquent pas d'idées pour nourrir le devoir de mémoire et attirer les habitants de la montagne de Reims. C'est le théâtre qui crée du lien, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on crée du lien maintenant ? Je ne parle pas de la ville, je parle d'une petite commune comme celle-ci. C'est tous les habitants ensemble qui vont dire « moi, il était une fois dans ma famille, ça ». « Moi, il était une fois dans ma famille ». Et tous ensemble, après, on va ouvrir cette chose-là pour raconter aux spectateurs qui vont venir voir la pièce. Et bien voilà, nous, dans notre village, à Louvain, en 1913, quand il n'y avait pas d'électricité, pas de voiture, il était une fois ça. L'idée, ce n'est pas uniquement de commémorer cette guerre et des gens qui ont souffert, donc les soldats, c'est aussi d'avoir des témoignages sur la vie à l'époque. Comprendre les villages qui ont changé à cause de la guerre. Ça a mis une dynamique entre les habitants, entre tous les participants. Tout le monde est vraiment partant et plus que partant. Et on a hâte d'être au 12 octobre pour voir le résultat final. Et dans le Louvois de 1913, la mémoire de la Grande Guerre inspire toutes les générations. Ça m'intéresse parce que ça fait partie de notre histoire. Donc, il faut quand même avoir un minimum de culture pour moi, je pense. Et ça en fait partie. C'est superbe d'avoir des enfants de 6, 7, 8 ans pour les plus jeunes. Et puis des anciens qui avaient passé la soixantaine. Il est bon de ne pas enterrer nos traditions. C'est de les faire revivre. C'est surtout ça, l'essentiel. J'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme de la part des habitants du village. Et on a bien compris cet après-midi qu'ils étaient prêts à jouer. Et puis regarde, hein ? Écoutez, on fait tout comme vous dites. On se lave, on se rince. Et avec tous les produits que vous dites en plus. Pas vrai les filles ? Qu'est-ce qu'on leur dit, nous, à la banque demain ? Il y a une caisse, une caisse de solidarité. Rien ! Pas la moindre bave, pas un coup de poing, rien ! J'ai trouvé ça très professionnel pour des gens qui sont tous amateurs. On voit vraiment qu'ils ont eu plaisir, à mon avis, à travailler ensemble et à apprendre leur texte parce qu'il fallait le faire. Des gens surprenants, des gens très très bien dans ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'air heureux d'y prendre du plaisir. Et puis des gens qui étaient réunis, qui faisaient quelque chose tous ensemble. Et ça, ça fait plaisir. C'est très agréable à voir. Avec plus de 100 habitants, acteurs et pas moins de 500 spectateurs, la représentation signe un énorme succès. Point de départ d'une aventure humaine et culturelle unique au cœur de la montagne de Reims. Ça crée une dynamique, travailler autrement et surtout, si possible, que d'autres villages vont voir comment ça se passe pour travailler sur d'autres parties du parc. On souhaite vraiment d'avoir une programmation sur 4 ans avec différents types de théâtre, différents types de jeux et au moins, une fois par an, un temps fort comme aujourd'hui dans un village de la montagne de Reims. Ce que je souhaite ajouter, c'est un petit message, un petit clin d'œil à mes collègues. Allez-y, ça ne fait pas mal. Foncez, laissez-vous porter, laissez-vous guider. C'est une super aventure.